Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Écran bleu sur votre ordinateur, services bancaires affectés. C'est une panne informatique vraiment sans précédent qui ébranle l'économie mondiale aujourd'hui. Marie-Ève, les problèmes techniques qui en découlent se font sentir notamment dans les aéroports. Oui, Julie, c'est probablement l'effet le plus visible de cette panne. Des centaines d'avions qui ont été cloués au sol, aux quatre coins de la planète. Ça a causé tout un chaos dans les aéroports de l'Asie jusqu'en Amérique du Nord. D'ailleurs, regardez ce radar aux États-Unis qui montre les heures qui ont suivi cette panne. On voit que le trafic aérien a été complètement ralenti. Et ça a été le cas aussi chez nous, à l'aéroport Montréal-Trudeau. De nombreux vols qui ont été retardés, voire annulés, surtout en début de journée. Ça tombait bien mal, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on lance les vacances de la construction. Je vous laisse écouter quelques voyageurs à qui on a parlé. C'est des choses familiales. Un mariage? Oui, fait que là, est-ce que je vais pouvoir assister? Je ne suis pas sûre. C'est demain, mais tout est décalé. Est-ce que je vais être arrivée demain? Je ne sais pas. C'est plate sur la vie, mais c'est plate parce que les plans, ça les change. Premièrement, ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer chez nous, puis revenir prendre notre rendez-vous. Mais nous, on n'a pas le choix. On doit partir aujourd'hui. Mais outre les transports, il y a de nombreux autres secteurs qui ont été touchés, notamment le secteur financier. Vous avez peut-être des difficultés avec vos services bancaires aujourd'hui, si vous êtes avec la RBC, la Banque TD ou encore le mouvement Desjardins. Voilà, on est de retour. Est-ce que c'était la panne? Bon, on n'en sait rien. Mais les hôpitaux aussi qui ont été touchés, qui ont été ralentis, ça a été le cas notamment à Toronto. Heureusement, pas au Québec. Des grandes entreprises qui ont dû fermer leurs portes aujourd'hui en raison de ces problèmes informatiques. Des chaînes aussi qu'on connaît bien, comme McDonald's, Starbucks, qui ont été ralentis par ces problèmes. Et les médias qui ont subi cette panne à l'international, on pense à TF1, ABC, Sky News et même à LCN ce matin. On a retardé notre entrée en onde en raison de ces difficultés. Bref, des millions de personnes qui ont été frustrées par cet écran bleu aujourd'hui. Et Marie-Ève, c'est une mise à jour qui est à l'origine de cette panne. Assez fou de penser à ça. Le dénominateur commun de tous ces impacts diversifiés, c'est Microsoft. Mais ce n'est pas Microsoft qui est à blâmer directement, mais plutôt CrowdStrike. Qu'est-ce que c'est CrowdStrike? C'est une entreprise du Texas, fondée en 2011, qui offre des logiciels de cybersécurité. Peu connue du grand public, mais vraiment reconnue dans l'industrie. C'est un leader dans son domaine. Mais voilà que dans les dernières heures, une mise à jour défectueuse a créé des problèmes sur les systèmes d'exploitation de Microsoft Windows. Et étant donné le nombre énorme d'organisations qui l'utilisent, ça a créé tout un effet domino. D'ailleurs, l'action de CrowdStrike a chuté aujourd'hui, chuté de 11 % en bourse. Le PDG de l'entreprise s'est excusé sur la plateforme X. Il s'est voulu rassurant. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'un incident de sécurité ni d'une cyberattaque. Il a aussi spécifié que le problème a été identifié et qu'un correctif a été déployé. Toutefois, avant que tout rentre dans l'ordre, ça pourrait prendre des jours. Il va falloir être patient, chose certaine. Julie, cette panne aujourd'hui montre à quel point on est ultra dépendant de certains logiciels et que l'économie mondiale est fragile parce qu'en un seul clic, tout peut s'effondrer. C'est tellement vrai. Merci, Marie-Ève. Je vous en prie. Merci.